On ne s'en rend pas nécessairement compte tous les jours, mais les mots qu'on utilise forment nos imaginaires. Et en fait, quand on n'a pas les mots, on ne peut pas former les imaginaires. Et en fait, c'est en partant de ce principe-là que mon invité du jour, Camille Omoncarnel, qui a un compte Instagram qui s'appelle Je M'emballe Clito, qui est déjà venu plusieurs fois sur ce podcast, a créé son dernier livre qui s'appelle Les mots du cul, un manifeste joyeux des sexualités. Parce qu'en réalité, elle s'est dit, mais finalement, il y a plein de situations du quotidien, aujourd'hui. En particulier, il y a plein de situations du quotidien des femmes dont on ne parle pas, ou dont on n'a pas les mots pour les exprimer. Et donc, elle s'est appliquée à créer des mots. Et vous allez voir, ça peut sembler peut-être comme ça pas très important, alors qu'en fait, c'est essentiel à réfléchir au concept même de notre sexualité. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, v'en. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Camille. Ouais, salut. Les gens, ils n'ont pas le off. Bonjour, Greg. Ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va pas mal. On va parler de cul pour changer. Ouais, super. On adore. De nos cul, des cul de qui ? Ça, c'est la bonne question. Non, on va parler de cul en général. On va parler de vocabulaire. Ouais. On va parler de lexique, on va parler d'expression. On va parler d'expression. Pourquoi ? Déjà, pourquoi je m'emballe clito ? Parce qu'en fait, ça part de là, finalement, ce bouquin. Pourquoi je m'emballe clito ? Je m'emballe clito, c'est il y a cinq ans, et je m'emballe clito parce que j'en avais marre de je m'emballe les couilles. J'en avais marre de je m'emballe les couilles. J'en avais marre qu'on dise de moi que j'étais une personne qui avait des grosses couilles. J'en avais marre qu'on dise de moi que j'étais un bonhomme et que le seul moment où on parlait potentiellement de ce que j'avais entre les jambes, c'était pour dire que j'avais de la chance. C'est la seule expression française quand on dit « t'as de la chatte ». Et je m'emballe clito, arrive un moment donné où je me pose beaucoup de questions sur la langue, sur la linguistique, sur ce qu'elle veut dire de la société, ce qu'elle porte, avec un constat assez, moi, je trouve violent, c'est est-ce que finalement une langue qui ne prend pas en considération la moitié de sa planète, ce n'est pas une société qui ne prend pas non plus en considération la moitié de sa planète. Et puis on était en plein dans le débat sur la féminisation des métiers qui avaient l'air de poser problème en France. Et j'arrive avec « je m'emballe clito » parce que ça faisait deux semaines que je me réappropriais toutes les expressions françaises de mon quotidien pour les genrer et les sexuer à ma façon et de façon à ce que ça me corresponde. Et le compte Insta arrive deux semaines après avec une histoire qu'on connaît tous et toutes de mes quatre potes qui racontent n'importe quoi pour parler de sexe. Mais ça vient d'abord d'une volonté de se dire « alors, dans une société qui ne me calcule pas et qui ne me laisse pas de place, je prends ma place. » Qu'est-ce que tu penses de l'écriture inclusive du coup ? Parce que Macron, il n'y a pas si longtemps, a dit « dans la langue française, il n'y a pas besoin d'écriture inclusive puisque le masculin l'emporte et que le masculin fait loi ». C'est bien, il n'y a même pas eu besoin de l'accompagner sur cette dinguerie. Il l'a sorti tout seul. C'est problématique que le masculin fasse loi et que le masculin soit considéré comme neutre. C'est très problématique. Dans une société où moi, j'estime que le sexisme est presque une matière à l'école et dans une société où, à cinq ans, on nous dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». En fait, ça veut dire quoi ? Et ça met quoi dans la tête des petites filles et des petits garçons ? De se dire ça, finalement. Ça veut dire que, finalement, on a le droit de tout nous faire parce qu'en fait, on est inférieur et que les mecs ont le droit de tout faire parce qu'ils l'emportent sur le féminin. En fait, la symbolique quand même de cette phrase grammaticale inscrite dans les programmes est quand même hyper problématique. Moi, j'utilise l'écriture inclusive et j'utilise aussi le langage inclusif. Et en fait, on axe beaucoup sur l'écriture inclusive parce que c'est un sujet clivant. On axe très peu sur le langage inclusif que je trouve encore plus passionnant parce qu'en fait, il permet de ne pas laisser d'espace à ses arguments de « oui, mais du coup, on ne peut pas dire travailleuses.es ». Non, mais on peut dire « les personnes qui travaillent ». En fait, la langue française est assez riche pour qu'on puisse trouver des tournures de phrases qui soient inclusives et qui ne soient pas genrées tout en restant français. Donc, moi, j'utilise l'écriture inclusive comme revendication et parce que déjà, ça m'amuse et parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Et il y a un peu un moment donné où je me dis « en fait, ça ne me coûte rien ». Alors que ça veut dire beaucoup pour tout un tas de personnes qui ne se sentent pas identifiées, reconnues dans la façon dont on a l'habitude d'écrire. Moi, ça ne me coûte pas. Je suis du côté des privilégiés. Donc, il y a un peu un côté, mais ça vous troue le cul à ce point-là. Enfin, pardon. Mais en fait, si ça permet à d'autres personnes de se sentir respectées, quand on reprend les devises de la République, en fait, ça s'inscrit quand même dans une démarche et dans une intention qui est quand même très marquée. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir l'occasion d'inclure tout le monde et qu'en fait, on prend le parti pris quand même de rendre ça un binaire et excluant. Enfin, moi, vraiment, l'argumentaire derrière ça, je ne l'ai pas. L'argumentaire que moi, j'ai entendu en particulier, c'est que c'est illisible. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer un roman écrire en écriture inclusive parce que ça le rendrait difficile à lire. Alors moi, j'ai écrit... C'est mon troisième livre. Je suis en train d'écrire les deux prochains. Ils sont tous en écriture inclusive. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit « Oh là là, franchement, c'est illisible. » Ça n'existe pas. En fait... Moi, mon éditor me l'a dit parce que je voulais le faire en écriture inclusive. Mon éditor m'a dit « C'est pas très illisible. » Moi, c'est un non négociable, par exemple, quand je sors des bouquins. Et ça va de Albin Michel en passant par le Robert. Donc, c'est... Je pense qu'il y a... En fait, l'argument qui consiste à dire que c'est illisible, c'est un argument de feignant et de feignante parce que tout est illisible jusqu'au moment où on nous l'apprend. Et en fait, tant qu'on ne nous a pas appris que 01.06.96, c'est la façon dont on lit les dates et qu'en fait, ça marche pour tout le monde. Et en fait, on a créé les process pour que ça devienne lisible. J'ai l'impression que le sujet, il est plutôt là. C'est qu'en fait, on manque aujourd'hui d'outils et d'outils massifs de communication qui expliquent c'est quoi l'écriture inclusive et comment elle se lit. Mais l'argument qui consiste à dire que c'est illisible, tout est illisible jusqu'au moment... En fait, avant qu'on nous dise que MME, ça veut dire madame et que M. ça veut dire monsieur, c'était illisible. Tu le montres à une personne qui n'a pas eu l'info, elle te dit je ne comprends pas. Donc le sujet, ce n'est pas l'écriture inclusive, c'est à quel point on ne développe pas les outils de communication et d'information et de transmission pour faire de cette écriture inclusive quelque chose d'accessible. C'est plutôt ça. C'est l'habituation finalement. Comment ? C'est l'habituation, c'est-à-dire que plus tu vois, plus tu l'intègres naturellement. Mais surtout, on t'explique comment ça fonctionne. J'entends l'illisibilité pour tout un tas de personnes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on t'explique, et moi franchement, c'est deux à trois prises de parole par semaine. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir un nombre, un quelques-là de personnes. Et en fait, une fois que tu leur expliques, ils te disent c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est assez basique en fait. Et quand tu leur dis qu'en fait, toi, ça ne te coûte rien, ça ne t'enlève pas de la visibilité, ça ne t'enlève pas du spotlight, mais qu'en fait, ça permet d'induire, enfin d'induire, ça te permet d'inclure tout un tas de personnes qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas reconnues, en fait, il n'y a pas grand monde qui est contre ça. À part Macron qui dit qu'il est OK que le masculin en pense au féminin. Et pourtant, c'est dans un musée, c'était pour l'ouverture d'un musée. Oui, mais ça s'appelle une dinguerie. Il n'y a pas de sujet. Donc dans ce livre, ce que tu proposes, c'est de réinventer des... C'est ça, je ne me trompe pas. Tu réinventes des expressions, finalement. En fait, il y a trois parties. Disons qu'il y a une première partie où j'explique des expressions françaises qu'on utilise tous et toutes depuis toujours, qui vont quand même être plutôt catégorisées et plutôt inclus dans le chapitre qui s'appelle « À l'ancienne ». Ensuite, il y a une partie où je propose des alternatives pour des expressions qui sont déjà là et qui sont problématiques. Et il y a un troisième volet où j'invente des expressions pour des réalités qui sont existantes, qui sont déjà très, très ancrées, mais pour lesquelles on ne s'est pas mis d'accord alors qu'il serait intéressant de créer un narratif commun. Moi, je m'étais arrêté là-dessus. Mais tu peux nous parler des expressions qui sont problématiques ? Qu'est-ce qui est problématique ? Alors, elles sont pour la plupart discriminantes. Elles sont pour la plupart excluantes et elles sont pour la plupart, et notamment quand on parle des femmes et des attributs qui soient génitales ou des attributs physiologiques féminins, oppressants, voire écrasants. Donc, par exemple, on va partir dans la thématique des règles. Un truc qu'on a tous et toutes toujours entendu, c'est je suis indisposé. Moi, j'ai vu sur mon cas de liaison... Et encore, c'est pas le pire. Et encore, c'est pas le pire. Non, j'arrive, crescendo, tranquillou. Être indisposé. Qui a l'air d'être la seule phrase... Comment dire ? Acceptable. Acceptable pour parler des règles, alors qu'on peut juste dire, j'ai mes règles. Et moi, j'aime toujours dire, en fait, je suis pas indisposé, c'est juste que c'est une société qui a été construite sans considérer mes besoins physiologiques qui m'indisposent. Mais moi, je vais très bien. Je suis pas indisposé à quoi que ce soit. Et donc, là, en plus, être indisposé, c'est qu'il faut que la phrase continue. Donc, en fait, c'est indisposé à ça, à ci, à ça. Alors qu'en fait, ça concerne la moitié de la planète. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui nous indispose. Par contre, la société qui ne crée pas ce qu'il faut pour qu'on se sente respecté, considéré que notre douleur soit prise en charge. Oui, ça, ça nous indispose. Donc, par exemple, être indisposé, c'est problématique. Dire à une personne qui vient d'avoir ses règles que t'es une femme maintenant, c'est hyper problématique. Parce que moi, je fais partie typiquement de ces personnes qui ont mis mes règles, que j'avais 9 ans. Donc, autant te dire que à 9 ans, tu me dis que je suis une femme, je te dis là, bah non, en fait. L'autre phrase hyper problématique, c'est, mais non, mais t'inquiète pas, c'est une super nouvelle, ça veut dire que tout fonctionne. Ah non, tu peux avoir tes règles tous les mois et in fine, ne pas réussir à procréer. Une autre phrase qui est problématique, c'est avoir une bouche de suceuse. Oui, là, on est plus sur un truc problématique, effectivement. En fait, mais après, que ça soit problématique de façon symbolique ou de façon directe, ça reste des phrases qui sont problématiques. Dire à quelqu'un, t'as une bouche de suceuse et qu'en plus de ça, ça soit à la base imaginé comme étant un compliment. Ah oui, ah ouais, je l'avais même pas envisagé comme ça, moi. Tu vois ? Non, 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 c'est considéré comme un compliment. Ensuite, on va avoir... Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Dans d'autres... La fameuse expression qui dit mot consent. Ah oui, mais là, c'est plus problématique parce que là, on approche du viol, pour le coup. En fait, mais en fait, c'est assez... Quand je dis que c'est problématique, c'est à plusieurs niveaux, tu vois, c'est d'un point de vue de ce qu'elle porte, d'un point de vue de ce que ça induit, d'un point de vue de la façon dont ça a fait sentir les personnes à qui on a dit ces expressions, de la façon dont ça a fait percevoir les personnes qui prononçaient ces expressions à plein de niveaux différents, c'est problématique et dire à une personne qui dit mot consent ou utilise cette expression, en fait, ça vient complètement écraser les sujets de zone grise, les sujets de frise face à un trauma, les sujets de sidération et on part du... Et en fait, ça laisse une grande place à... Oui, mais t'as rien dit. T'avais qu'à te défendre. T'as pas dit non. Alors, j'ai pas dit non, mais j'ai pas non plus dit oui, en fait. Donc, par exemple, les insultes, insultent soit les mères, soit le sexe des femmes, soit les prostituées. C'est quoi les insultes sur le sexe des femmes ? Connasse. Être une connasse. Le con, à la base, le con, c'est le sexe des femmes. Être une salope, c'est... On insulte, on est encore dans le jargon des travailleuses du sexe. Être une pute, être un fils de pute. Donc, soit t'es une pute, soit t'es un fils de pute, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Donc, en fait, on est toujours dans une insulte. J'ai quoi d'autre ? Mais j'en ai des centaines comme ça. Juste là, je les ai plus en tête. J'aurais dû amener le bouquin pour regarder, mais quel que soit le sujet, le consentement, les rapports sexuels, les rapports pénétratifs, le fait que ça étonne les personnes quand je fais rentrer le mot circlusion, qui est en fait pas l'inverse de la pénétration, mais disons que la circlusion, c'est le fait de venir enrober un pénis et du coup de ne pas être dans un rapport où uniquement un pénis peut te pénétrer. Et en ce qu'on se dit, en fait, c'est le pénis, c'est le vagin qui vient enrober et qui vient se mettre par-dessus le pénis et c'est pas. Et en fait, on n'est pas uniquement des personnes avec un conduit qui permet d'accueillir. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu t'intéresses à la sexualité et avec des gens qui font des cours là-dessus, au final, ils te disent un vagin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des lèvres. Enfin, techniquement, c'est vraiment comme des lèvres. C'est-à-dire qu'en fait, ils mangent plus ou moins. Enfin, mangent, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, tu dois y aller mollo-mollo parce qu'en fait, déjà, c'est pas un conduit tout droit. Oui. Est-ce que les gens ne savent, enfin, que la majorité des mecs ne savent pas. Ne savent pas. C'est pas un conduit tout droit et effectivement, c'est plutôt à la femme d'aller chercher le sexe masculin que l'inverse. Mais je pense que pour d'un point de vue angle, posture, en fait, on est mieux placé pour savoir qu'est-ce qui va être le moins douloureux, le plus agréable quand on voit que tous les synonymes pour parler de vagin sont décrits comme des conduits ou des espaces ou des phénomènes ou des endroits sombres, humides dans lesquels, en général, on n'a pas trop envie d'aller. Donc, en fait, on va parler de trous. On va parler de grottes. On va parler... Le trou, ça ramène encore une fois cette zone à un espèce de truc infini. qui, du coup, n'a pas besoin d'être pénétré avec gentillesse et douceur parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de faim. Dans un trou, on peut gicler. Enfin, tu vois, il y a quand même un jargon compliqué quand on parle du pénis. Toutes les associations alimentaires pour parler du pénis sont des aliments qui doivent se manger avec les doigts et dans lesquels, d'un point de vue culturel, notamment occidental, on trempe dans une sauce avant. Donc, l'asperge, le dog, le poireau. Il y a vraiment un sujet C'est le moins le cas de la banane. C'est le moins le cas de la banane et encore, du chocolat. On ne parle pas de banane pour ne pas être du pénis. On parle d'asperges, on parle de poireaux, d'avoir un gros poireau. On parle de hot-dog aussi, de la saucisse du hot-dog. Donc, c'est tout un tas de sujets que j'essaye d'aborder. Toutes les imaginaires aussi autour des animaux. En fait, on va se retrouver, notamment pour le sexe féminin, avec tout ce qui est fun et flore. Notamment la flore, avec un abricot, un petit bonbon, un berlingot, une rose, un bourgeon. Comment est-ce que le sujet du bourgeon est venu aussi, à un moment donné, nous induire en erreur ? Parce que finalement, dans la méconnaissance de cet organe qui est le clitoris, le fait qu'on en parle comme étant un bourgeon, ça veut dire qu'en fait, on rend visible linguistiquement uniquement la partie externe de cet organe et en fait, on oublie complètement les trois quarts qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai grandi, notamment à l'école, où en fait, on va dans les matières qui sont le SVT et d'autres matières, quand on va parler des sexes génitaux, on va parler du pénis et de la vulve. En fait, on ne va jamais ou alors du pénis et du vagin. C'est de là qu'on compare. Or, scientifiquement, disons, c'est faux. C'est-à-dire que quand on décrit le pénis comme étant un grand organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qu'en fait, c'est un imaginaire autour de la grandeur qui va avec et qui est porté et ça, des petits. Donc, on dit, non mais toi, t'as une grosse... Il y a vraiment ce truc de... Ça construit ta virilité, ça construit la place aussi que tu as le droit de prendre et que tu peux prendre parce qu'entre les jambes, t'as un énorme truc qui se gorge de sang. En fait, ce qu'on oublie de nous dire et si on nous avait parlé de clitoris en face, ça aurait été que le clitoris, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 9 et 14 cm. In fine, ce que j'essaie de dire et quand je caricature et que je dis il y a des clitoris plus grands que des pénis, c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que nous, on est restés sur un champ lexical et sur un imaginaire de choses sucrées, douces, qui plus est, doit être ouvert en deux avec un noyau à l'intérieur pour le manger quand on parle de l'abricot, quand on parle, j'ai plus l'autre exemple, il y a un autre fruit aussi qui avait la figue. Je crois même qu'à un moment donné, il y a la date. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a ramené ça à quelque chose ? Oui, ok, la gourmandise et tout ça, mais jamais à la grandeur. Donc, moi, je me suis construit avec cet imaginaire-là et donc, je ne suis pas une personne, je suis une chose qu'on goûte et en face de moi, j'avais le grand pénis qui en plus était représenté tout le temps quand tu es petit. C'est vraiment le truc de dessiner des teubs sur les portes des toilettes et jamais de dessiner des clitoristes. Donc, tout ça, ça fait partie moi des choses que j'essaie de traiter, les sujets sur lesquels j'essaie de me pencher, pas pour dire oh là là, putain, c'est trop la merde, mais plutôt pour dire voilà d'où ça vient et aussi voilà d'où on parle et donc, que ce soit chanteur, chanteuse, activiste, militant, militante, écrivain, écrivaine, en fait, on ne peut pas décorréler nos propos et quand on parle de déconstruire, oui, qui vient de là en fait et on ne peut pas dissocier ce propos-là, tu vois, je trouve que c'est compliqué moi mais je refuse le masculin à l'emport sur le film et d'ailleurs moi, ce cours de, c'était en CP et je me souviens très bien que j'étais avec ma prof et qu'elle nous apprenait à conjuguer et qu'en fait, je conjugue le truc mal, tu vois, parce que c'est un exemple où il y a trois femmes et un mec et je conjugue et on dit je ne sais plus comment je conjugue le truc et c'est à ce moment-là qu'elle me dit ah, c'est super intéressant, voilà, donc là, on va prendre l'exemple des Camilles parce que typiquement, là, on peut avoir l'impression qu'il y a trois femmes et que du coup, il faudrait dire nanana mais comme en français, le masculin à l'emport sur le féminin mais moi, ça m'a scié déjà à cet âge-là, tu vois, ça m'a scié j'étais là mais en fait, tu viens de m'expliquer enfin pardon, à quelle heure en fait ? Donc un homme est plus fort que trois femmes en gros, c'est ce que ça veut dire en fait, c'est ça et le l'emporte sur le féminin l'emporte sur c'est, qui est considéré comme du coup plus faible une petite chose et ça, je refuse et moi, j'ai un vrai sujet d'occupation de l'espace qui soit médiatique, qui soit public, qui soit avec tout un tas de stratégies stylistiques notamment, tu vois, mais parce que je refuse d'incarner cette petite chose. Je comprends et en même temps, je me dis, quand je t'écoute en particulier sur les sexes, je me dis, c'est sans doute lié à la culture humaine qui est vachement basée sur le regard et donc en fait, tu décris ce que tu vois et le sexe féminin on voit la partie extérieure ce dont tu parles c'est-à-dire la partie qui se gorge de sang etc. Tu peux le voir parce qu'en fait les lèvres se gonflent mais en réalité, d'ailleurs, pour les mecs qui nous écoutent c'est un bon indicateur pour savoir si la fille Merci Greg. Are you ready or not ? Non mais c'est vrai parce qu'en fait si les lèvres ne se gonflent pas en vrai, c'est que Flemmes. Et d'ailleurs, dans le porno tu le vois assez souvent les lèvres ne sont pas gonflées donc les filles se font pénétrer mais en fait, les lèvres ne sont pas gonflées Elles ne sont pas excitées Elles ne sont pas du tout excitées ça se voit Petit indice Tu vas voir genre littéralement des milliers de mecs qui vont être en mode je peux juste vérifier si tes lèvres sont gorgées ? En fait, c'est pas que la mouille tu vois Absolument et puis en plus la mouille n'est tellement pas un indicateur pardon mais le nombre de fois où tu peux te retrouver hyper excité et tu ne mouilles pas et d'un seul coup tu es en train d'acheter des petits pois carottes et tu ne sais pas pourquoi tu vois c'est pas l'indicateur Non Alors que pour les mecs c'est l'indicateur L'érection, ouais Parce que Non, non, non La mouille Bah ouais C'est l'indicateur Et tu peux avoir une érection sans être excité Dans les pornos c'est l'indicateur Ah tu mouilles déjà mais t'es trempé machin Ah ouais Ça aussi il faut déconstruire Tout l'univers pornographique qui est venu Tout l'univers pornographique qui est venu à un moment donné beaucoup laisser enfin en fait c'est venu à un moment donné nous dire voici comment on can alors que tellement pas tant d'un point de vue de la temporalité que d'un point de vue de la pratique et ça je trouve ça ultra problématique et moi qui traite avec des dizaines et des dizaines d'ados toutes les semaines il y a vraiment ce truc de bon ok j'ai compris comment il faut qu'on d'abord on s'embrasse ensuite on se touche vite fait un peu pénétration éjaculation dodo fellation quand même on commence par ça pénétration éjaculation dodo ciao et ça se finit comme ça tu vois et en fait ce qu'il faut toujours resituer c'est c'est un film pornographique avec des acteurs pornographiques il y a du montage il y a des pauses il y a des séquences le truc est pensé pour et on a quand même vachement forcé le pas à l'intimité et au réalisme finalement tu vois avec jamais on nous explique que potentiellement un pénis à ce point là gros ça peut parfois plus faire mal qu'autre chose jamais on nous explique que la zone G elle est à moins de 5 cm à l'entrée du vagin donc franchement easy tranquille tu peux y aller avec les doigts tu peux y aller avec les wads et vraiment je te jure il n'y a pas besoin d'une top de 22 cm je te jure ça va le faire et en fait tout ça c'est des trucs c'est des injonctions qui sont hyper puissantes parce qu'en fait elles sont complètes dans le sens où il y a de l'image du son et de la diversité et c'est gratuit donc c'est dur d'ailleurs de venir déconstruire déconstruire tout ça ouais et sur les termes donc toi tu as inventé de la terminologie enfin tu vois le terme que tu as utilisé tout à l'heure je ne le connaissais pas d'ailleurs et ce n'est pas un terme que tu as inventé pour le coup lequel ? celui du fait que c'est le vagin qui est en cercle ah la circlusion non je n'ai pas du tout inventé ça c'est pour toi qui l'a inventé je ne le connaissais pas c'est quoi les termes que tu as inventé ? enfin des exemples ouais des exemples il y en a beaucoup dans la déjà il faut préciser que les deux thématiques dans lesquelles j'ai le plus inventé de mots parce qu'il y avait un manque et une lacune c'était le sujet des règles et le sujet du plaisir et des orgasmes ce que ça veut dire c'est ça nous a rangé quand même jusque là que les femmes n'aient pas les mots pour pouvoir en parler parce que finalement ça maintient une certaine forme de tabou parce qu'en fait on n'a pas les armes linguistiques pour en parler pour communiquer donc c'est les deux sujets et c'est marrant parce que ça fait le lien avec moi ce que je notifie et ce qu'on me demande souvent depuis les quatre dernières années c'est c'est quoi les sujets où vraiment on n'arrive pas à battre les tabous et souvent je dis la masturbation le plaisir et les règles et on se retrouve avec en parallèle des mots qui n'existent pas en fait il y a t'as joui kiffé mouillé et tu vois et prendre son pied genre littéralement c'est tout et dans les règles il y a j'ai mes règles et ragnagna et les anglais débarquent et tout un tas d'analogies horribles alors que moi quand je parle de télémasturbation quand je parle de foria sexus quand je parle de faire une pollock quand je parle de culot menstruel quand je parle de de quoi je parle d'autre la masturbation simultanée quand je parle il va falloir que tu nous expliques tous ces mots parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles tu sais Camille qu'on ne sait pas de quoi tu parles en tout cas moi je ne sais pas de quoi tu parles je vais t'expliquer alors le culot menstruel c'est dans mes rêves les plus fous un prix qu'on remettrait et et une attention du moins toute particulière qu'on donnerait à toutes ces personnes qui en période de règle décident quand même de porter des vêtements clairs le culot menstruel c'est ça faire une pollock c'est le fait de par exemple pendant une journée je ne sais pas tu n'as pas eu le temps ou tu n'en avais pas sur toi et en fait tu as gardé ton tampon genre particulièrement longtemps jusqu'à la limite de la limite de la fuite et en fait quand tu arrives aux toilettes et que tu l'enlèves ça éclabousse partout tu vois sur le mur ça fait des espèces de traînées qui sont assez proches de celles que pouvait faire pollock ça s'appelle faire une pollock tu marches dans la rue et qu'en fait c'est bizarre parce que ça ne correspond pas au moment où tu es censé avoir tes règles mais tu as quand même envie de checker pour savoir si genre c'est des règles ou si genre c'est des pertes et tu finis genre à l'arrache entre deux voitures en train de checker ce que c'est le check de fluide la masturbation simultanée c'est le fait d'être avec un, une ou plusieurs partenaires et le fait de se dire bah en fait c'est pas forcément je te masturbe et tu me mastures mais on se masturbe chacun et chacune l'un à côté de l'autre ou à distance ou à distance aussi mais c'est surtout pour un parce que ça me fait kiffer et deux comme ça tu vois comment je fais c'est aussi une très bonne façon d'apprendre etc etc la télémasturbation c'est le fait d'alterner entre des google meet des zooms et des séances de masturbation pendant toute une journée ça s'est démocratisé notamment pour le confinement et c'est une pratique qui permet de pouvoir assumer 15 zooms dans la journée sans avoir envie de monter les gens en l'air tu sais que j'ai découvert que alors je connais plus exactement le chiffre mais il y a énormément de gens qui se masturbent avant d'aller in date oh wow pourquoi ? pour se détendre pour se détendre ah oui pour être moins stressé ouais mais c'est un truc d'ouf moi j'avais cette connaissance là mais plus des mecs qui me disaient je me branle avant d'aller en date si je sais que je vais kenne comme ça en fait ça me permet de pas finir trop vite mais du côté meuf alors moi je me masturbe avant chaque rendez-vous et moment de vie très important ou très stressant ouais ça te détend parce que ça me détend parce que après j'ai une capacité à mettre les choses en perspective et être sur un nuage de en fait rien de matin qui est quand même assez intéressant ça me permet d'arriver souvent j'arrive en retard du coup et quand c'est des rendez-vous un peu important ou t'étais à l'heure parce que j'avais pas de stress mais quand j'ai des rendez-vous je sais pas ou potentiellement je peux avoir l'impression que soit on va essayer de me niquer soit il y a des enjeux de pouvoir de domination de négo qui sont un peu intenses ça te permet très vite de dire en fait je suis désolée je suis en retard je suis en train de me toucher ce qui déstabilise complètement la personne en face et tu récupères un petit peu d'espace et puis le glos quoi moi je marche pas de la même façon je suis pas la même personne ma peau ne ressemble pas à la même chose à la même chose quand je viens de me masturber que quand c'est pas le cas donc je l'utilise cet outil comme outil d'empouvoirment et d'ailleurs l'expression que tu viens d'utiliser je vais me faire niquer ça aussi c'est problématique en réalité se faire niquer ça veut dire se faire avoir mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de ramener ça à un rapport sexuel très bonne question se faire niquer c'est problématique et après il y a Ken qui est le verlan de niquer se faire Ken en fait ce qui est intéressant moi il y a une fille qui m'avait déjà dit ça parce que je vais utiliser l'expression elle me dit bah non c'est pas toi qui me Ken tu vois j'ai pas utilisé ce mot là en l'occurrence mais on le fait ensemble en fait et en fait ça m'est sorti parce que tout simplement c'est l'expression courante tu vois tout simplement et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle me dise ça parce que je l'ai sorti sans réfléchir en fait ça ça sort souvent moi souvent je vois dans les débriefs entre potes mais meuf comme mec ou personne non binaire peu importe très vite il y a donc quand c'est des mecs qui vont parler de rapport ils vont me dire ouais en fait je l'ai prise comme ci je l'ai fait ça je l'ékenne comme ça comme ci comme souille et en fait quand c'est des meufs mes potes c'est alors il m'a fait ci il m'a pris comme ça et il y a un côté quand est-ce que tu fais toi en fait quand est-ce que c'est mutuellement vous faites ou alors dans ce cas là ok mais quand est-ce que toi tu le prends et tu vois introduire la circlusion ça permet de complètement dissocier la pratique de l'intention et donc la levrette ne devient pas par exemple la levrette missionnaire toutes ces positions là ne sont pas des positions dans lesquelles l'autre fait et du coup moi je reçois mais c'est des positions dans lesquelles moi j'accueille enfin un j'accueille enfin je je j'enrobe on va dire et je trouve que c'est hyper intéressant plus que j'accueille et plus que je reçois donc je suis pas réceptacle je suis active dans l'enrobage de cette tub et en même temps je pense qu'il y a des filles qui vont nous écouter qui vont se dire et des mecs aussi d'ailleurs en même temps de temps en temps j'imagine que quand t'es une meuf moi je suis pas une meuf mais j'imagine que quand t'es une meuf t'as envie de ça de temps en temps tu vois il n'y a pas de et c'est ok en fait et c'est complètement ok par contre ce qui est pas ok c'est de te dire que il n'y a que ça que tu peux faire il n'y a que ça que tu peux avoir et ça passe par la langue moi j'en suis persuadée et tu vois la collection du bouquin s'appelle dire c'est agir donc c'est d'abord on le dit et le fait de dire ça permet de pouvoir agir j'y crois de ouf parce que quand tu mappes un petit peu quelles sont nos pratiques comment est-ce qu'on en parle en fait oui tu te rends compte que les injonctions elles sont hyper présentes quoi de toute façon le vocabulaire fait les imaginaires c'est à dire que par exemple si je prends un truc qui n'a rien à voir avec le sujet là mais quand on parle d'environnement l'environnement par définition c'est quelque chose qui t'environne c'est autour de toi alors que fondamentalement tu fais partie de l'environnement tu vois et donc déjà enfin c'est un problème c'est comme quand tu parles de la nature la nature c'est forcément un truc autour de toi alors qu'en fait tu es la nature c'est à dire que tu es complètement partie intégrante de la nature donc en fait à partir du moment où tu dis ah là là c'est pas bien on abîme la nature en fait on n'abîme pas la nature c'est à dire qu'on t'abîme toi enfin je veux dire par définition t'en fais partie mais le fait de le mettre à l'extérieur de toi du coup tu le mets à distance alors qu'en fait fondamentalement et tu vois c'est le combat des écologistes entre autres mais de dire ben non mais en fait c'est pas la nature que t'abîmes ou l'environnement que t'abîmes ou quand j'ai envie de me connecter à la nature ben en fait il faut te connecter avec toi même tu vois et c'est la même chose quand t'as pas le vocabulaire finalement ça te crée des imaginaires qui sont pas nécessairement les bons et puis surtout moi je pense que toute la démarche de créer des nouvelles expressions et de proposer des nouvelles expressions déjà pour remplacer celles qui sont problématiques mais tout en créant des expressions tout aussi attractives mais d'un point de vue marketing d'un point de vue marketing du mot tu vois moi je suis hyper chaude pour j'adore ça réfléchir au non mais il faut que ça soit sexy il faut que ça soit applicable il faut que ça soit intégrable ben ça permet aussi déjà de prendre le pas sur une prochaine révolution sexuelle tu vois moi ça j'y crois où d'un seul coup en fait on n'est pas on n'est jamais dans l'observation mais on peut aussi se positionner comme étant à l'initiative 2 pour un futur et ça je trouve que c'est intéressant tu vois quand il y a la troisième vague de féminisme donc mes 68 quatrième vague de féminisme la Me Too entre les deux il y a 50 ans je pense qu'on est à peu près tous et toutes d'accord pour se dire que la prochaine révolution on veut pas attendre 50 ans mais du coup quels sont les outils qu'on met en place dès maintenant pour provoquer ou pour du moins créer un espèce de mouvement d'anticipation qu'il soit linguistique militant enfin peu importe tu vois qui n'est pas dans le but de quelconque survie ou de quelconque rattrapage ou mort imminente comme on peut avoir sur le sujet d'écologie mais qui est dans une dans une démarche de mouvement historique tu vois révolutionnaire et le deuxième point quand j'invente des mots c'est que moi j'ai toujours cette image moi à la base je viens de la restauration oui bien sûr donc je fais de la gastronomie le premier truc qu'on t'apprend quand tu rentres en école de cuisine ou que tu bosses dans un restaurant c'est gérer un stock et quand tu gères un stock donc tu gères des denrées des prix des dates de conservation et t'as un espèce d'économat et en fait tu gères ce qui rentre ce qui sort ce qui va rester parce que ça doit être mariné tu gères un stock et j'ai toujours eu un peu cette lubie et ce rêve et cette projection avec la langue où en fait il y avait toute une banque de données de mots et d'expressions plus ou moins problématiques des trucs qui vont périmer des trucs qui et en fait l'enjeu c'est d'en rajouter pour que petit à petit il y a un espèce de réassort qui se fasse et que celles qui sont problématiques sortent qu'on les consomme et qu'on les tu vois ça ne soit limite plus de saison et que les nouveaux mots les nouvelles expressions qui sont du moins moins problématiques moins discriminantes mais tout aussi attrayantes prennent de la place et quand je crée Je m'en bats le cléto il y a 5 ans c'est ça c'est à dire que je me dis et je pense que si je relis mes premières interviews je dis ça je dis franchement à ce moment là j'ai 21 ans je suis pas encore maman mais le jour où je suis daronne je vous jure ça me ferait trop kiffer de me dire que dans la cour de récré mes gamines ou même les mecs que je pourrais avoir disent je m'en bats le cléto dans la plus grande des tranquillités et donc ce rapport à proposer des expressions maintenant pour respecter une certaine temporalité d'installation d'implantation dans la société ça m'intéresse là où en fait et c'est assez innovateur parce que la démarche du Robert c'est quand même les mots existent dans la société il y a un comité qui se réunit on choisit les mots on les fait rentrer au Robert donc déontologiquement c'est la démarche inverse mais parce que j'ai un rapport au temps qui est de l'ordre de j'ai pas le temps d'attendre enfin perso j'ai pas le temps 5 millions de patriarcat faut qu'on se bouge le cul et je trouve que c'est aussi et du coup ça me permet aussi de proposer une espèce de méthode et de dans tout un tas d'autres secteurs que d'autres puissent se dire ah oui ok d'accord donc on peut tant observer que nommer que classifier rectifier et même proposer et comment réagissent les médias à tes propositions et ta communauté c'est deux choses différentes parce qu'en fait j'imagine c'est deux choses différentes mais pourtant que les médias réagissent pas de la même manière c'est dithyrambique j'ai zéro personne qui trouve que c'est ni puril ni con ni inutile trop militant non t'as pas de retour trop militant en fait de mes trois livres c'est celui qui est considéré comme le moins militant d'accord tu vois il y a une proposition linguistique donc c'est d'abord considéré comme un truc très littéraire limite drôle c'est il y a une entrée tu vois c'est un truc que tu peux limite lire comme un éphéméride non c'est considéré déjà comme une proposition drôle abordable dans le sens où c'est court et ensuite ce qui arrive très vite c'est on remarque le fait que en fait comment s'autoriser au sein d'une institution et moi ça fait vraiment partie de mes enjeux j'ai envie de pénétrer les institutions et arriver à disrupter les institutions de l'intérieur bon ça peut paraître très sexuel ce que je suis en train de raconter mais il y a un vrai sujet avec que ce soit les institutions littéraires politiques mode culture j'ai un vrai point de je vais pas me dire que je ne bosse pas avec vous que je bosse contre vous c'est on va bosser ensemble mais je vais réussir d'une façon ou d'une autre de faire à ma façon à l'intérieur et ça c'est notifié c'est à dire que les gens le premier truc disent c'est wow t'as sorti ça au Robert genre tant la DA que le propos que l'autorisation déautologiquement ça va à l'inverse de ce que cette maison prône est défend depuis genre des dizaines d'années c'est à dire que qui sommes nous c'est des dizaines et des dizaines d'auteurs et d'autrices qui s'effacent au nom du Robert tous les ans pour écrire des dictionnaires et moi j'arrive et j'incarne donc déjà l'incarnation c'est quelque chose de à part Alain Rey mais sinon l'incarnation tu vois c'est un truc hyper sur des thématiques et c'est comment est-ce qu'on peut décrire la société dans laquelle on vit à travers des mots et comment du coup à travers ces mêmes mots là on peut modifier la société dans laquelle on vit est-ce que tu as une stratégie pour les intégrer comment tu fais est-ce que tu utilises l'influence est-ce que tu utilises d'autres personnes qui sont dans la sphère féministe qui te suivent est-ce que tu déjà ça passe par moi ouais bien sûr évidemment mais c'est une démarche que j'ai depuis 5 ans donc c'est changer la façon dont je parle intégrer ses expressions faire en sorte que ça fasse réagir donc tu vois quand je par exemple je propose à la place de rien à foutre je propose en face rien à mouiller ça fait marrer tout le monde sauf qu'une finée c'est des dizaines de femmes qui me disent moi maintenant au bureau je dis j'en ai rien à mouiller en fait ça permet et ça légitimise et ça c'est très fort c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus vulgaire rien à mouiller que rien à foutre c'est bizarre mais je m'en bats avec l'îto ça m'a fait le même effet c'est à dire que moi quand j'ai commencé à dire je m'en bats avec l'îto et que j'ai sorti un con je m'en bats avec l'îto la première question c'est vous avez pas un peu l'impression que c'est vulgaire je sais pas frérot ça fait 120 ans que tout le monde dit je m'en bats les couilles ça choque personne du coup et j'ai un tote bag où il écrit je m'en bats avec l'îto c'est des AVC dans le métro tu vois c'est genre et pourtant c'est ça aussi ce que j'essaye d'expliquer c'est si l'autre si le pendant masculin ne te choque pas pourquoi le pendant féminin ne te choque et c'est un rapport à la vulgarité ouais c'est bizarre oui mais parce qu'en tant que femme je sais pas ah oui donc ça veut dire qu'en fait nous n'avons pas le droit à la vulgarité en fait nous n'avons pas le droit pas forcément à la vulgarité parce que je crois pas je crois pas au vulgaire par contre on n'a pas le droit au jour on n'a pas le droit à l'insulte en fait c'est surtout que je crois enfin j'ai l'impression mais dis-moi si je me trompe que en fait le sexe pas le sexe féminin c'est sale mais il y a un côté les femmes sont pas censées parler de sexe tu vois enfin il y a un truc un peu caché les femmes sont pas censées se parler de sexe et si elles en parlent pitié qu'elles parlent de maternité et pourtant la réalité entre nous on le sait et tout le monde le sait les femmes elles parlent beaucoup plus de sexe entre copines que les mecs les mecs ils parlent pas de sexe en fait on en parle de façon plus explicite c'est ça et on est dans le on a un art du détail quand même c'est ça alors que les mecs sont dans la performance ils sont dans la performance et du coup ce qu'ils vont communiquer c'est le nombre de meufs qu'ils ont qu'aine pendant combien de temps et à quel point elle était bonne c'est ça mais ils vont déjà une fille qui de mon expérience de ma petite expérience on va dire quoi faudrait que vous voyez sa tête mais de ma petite expérience quand tu apprécies vraiment la fille tu vas jamais dire quoi que ce soit en fait oui tu vas pas dire je les démonte non mais tu dis rien en fait tu vois tu veux dire on couche ensemble enfin oui on est ensemble tu vas même pas dire ça mais tu racontes pas comment ça se passe quoi tu dis jamais rien non on raconte tout non on dit rien enfin moi j'ai jamais rien dit à qui que ce soit de rien ah ouais mais y'a pas du coup tu vois par exemple tu préviens que tu dis ouais j'ai un date ce soir avec je sais pas qui donc déjà tes potes sont pas au courant que t'as un date si mais tu vas la seule question qu'on va te poser c'est t'as consommé tu vois et donc le lendemain déjà c'est vachement intéressant la consommation c'est là que je le rajoute pour le tome de consommer est-ce que t'as consommé t'as consommé vous avez consommé c'est une expression connue quoi ouais non mais je l'ai pas traité celle-là consommer alors que nous on sait d'avance qu'on book deux heures le lendemain matin soir midi peu importe pour le débrief et c'est un truc réunion au sommet on est cinq tu vois non les mecs font pas ça les mecs font pas ça alors que ça vous ferait le plus grand et bien sans doute sans doute ça pourrait peut-être calmer les ardeurs ouais et puis juste créer un espace d'intimité parce que finalement le seul espace d'intimité réel que vous avez c'est au lit quoi et ouais exactement et de vulnérabilité et en plus et en plus je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mecs qui parlent avec leur partenaire femme ou homme avant ou après pendant avant ou après enfin tu vois c'est à dire que tu parles pas en fait le mec ne parle pas de sexe en fait en réalité ça j'ai eu l'entrée comme ça dans le bouquin j'ai oublié le nom mais c'est justement le moment que tu prends pour débrief il y a l'aftercare où c'est vraiment le fait de se dire que tu prends quand même soin de l'autre et il n'y a pas une espèce de réaction répulsif après avoir Ken tu vois tu prends encore le temps d'être dans le soin et ça laisse aussi l'espace du coup d'en parler il y a peut-être plein de trucs que tu n'as pas réussi à dire pendant mais que tu envisages plutôt de pouvoir communiquer après il faut créer ce moment là qui est hyper important parce que je pense que encore une fois pour revenir sur ton idée à partir du moment où tu crées le vocabulaire tu crées l'imaginaire qui va avec et tu crées la possibilité c'est à dire que s'il n'y a pas de vocabulaire la chose n'existe pas c'est hyper bizarre parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent c'est un truc auquel on pense pas nécessairement beaucoup bah non parce que tu n'y penses même pas vu qu'en fait tu n'as pas les mots pour le penser donc tu as l'impression que ton imaginaire ou tes pensées comblent 100% de ce que ça pourrait combler et d'ailleurs heureusement qu'on pense comme ça parce que je pense que sinon notre quotidien moi qui ai pris conscience de ça très tôt du coup mon quotidien est dur tu vois quand tu comprends quand du coup tu dis mais non mais c'est 0,5% en fait mais du coup c'est et je pense que ça vient de là aussi cette démarche ça vient d'une frustration de moi les mots me manquaient tout le temps mais d'ailleurs pour aller dans ton sens et dans un encore un espace qui n'a rien à voir les Esquimaux ils ont je ne sais plus une cinquantaine de mots pour décrire la glace parce qu'en fait nous c'est de la glace en fait on n'a pas 50 000 mots pour décrire de la glace c'est de la glace c'est de la glace et eux parce qu'en fait c'est leur univers et ben en fait ils vont avoir plein plein de terminologies pour définir ce que c'est le rapport à la c'est ce fameux c'est ce fameux éventail qui est hyper important et qu'on ne qu'on n'exploite pas assez et alors tu as parlé d'un certain nombre de mots que tu as inventé est-ce qu'il y en a d'autres qui sont emblématiques selon toi qui pourraient parler aux gens qui nous écoutent et se dire ah putain mais c'est vrai j'avais jamais pensé à ça il y en a des tellement hard en fait le retard faussé le retard faussé c'est le moment où on se rend compte soit par le retour des règles soit par un test de grossesse négatif que nous ne sommes pas enceintes alors qu'on pensait que si c'est la seule expression du livre que j'ai modifié après l'avoir formulé au départ j'avais pensé au faux retard mais faussé me semblait plus fort plus juste il insiste davantage sur l'idée que ce sont des phénomènes et des facteurs qui nous auraient induit en erreur ensuite on va avoir la masturbation gestationnelle c'est les séances de masturbation et les besoins d'ocytocine en masque peuvent ressentir certaines personnes enceintes qui arrêtent de ken mais qui pour autant adorent la masturbation l'éveil du clit c'est la fois où le vélo le cheval ou le manège n'ont pas été uniquement un kiff de divertissement ou la douche ou la douche aussi sentir son coeur battre dans son sexe c'est une sensation liée à un état d'excitation sexuelle on a l'impression qu'il existe un canal qui lie nos pulsations cardiaques à nos lèvres génitales l'excitation dissociée c'est le fait de produire des sécrétions vaginales associées à l'excitation en dehors d'un rapport sexuel la chasse au sang bon c'est le moment où une odeur de peau ou un parfum passe sous ton nez et que tu te transformes en agent de grade 12 au FBI tu vois les agents du FBI porter disparu la même et tu te retrouves parfois à suivre un mec sur genre 50 mètres parce que son odeur te rend ouf l'érection des 10 dernières secondes c'est l'érection particulièrement dure qui précède quelques secondes avant l'éjaculation d'un pénis en effet l'intensité de l'érection s'intensifie considérablement juste avant d'éjaculer ce phénomène se remarque bien plus lors des pratiques de sexe oral que lors de la pénétration j'apprends des trucs en fait ce qui est cool c'est qu'en plus j'apprends des trucs about your dick en fait le truc évidemment je ne suis pas une femme donc je ne me rends même pas compte qu'une femme peut ressentir ce truc en tant que mec tu le ressens plus ou moins d'ailleurs tu n'as même pas idée que la fille puisse le ressentir we know les larmes de la descente c'est quoi les larmes de la descente je me revois non les vraies larmes de bonheur c'est la crise de larmes ou larmes lentes qui coulent sur notre joue au moment de l'orgasme pas après mais pendant lorsque ses larmes sont simultanées avec son ou sa partenaire c'est un moment magnifique où l'on ne parle qu'avec les émotions et rien d'autre la phonie orgasmique c'est le moment lors d'un rapport où l'on prend tellement son pied que plus aucun son ne sort de notre bouche comme lorsqu'un plat est trop bon et que les 15 convives qui braillent pendant deux heures avant ne parlent plus y elles dégustent y elles prennent leurs pieds la marche des jambes trop blotantes il m'est arrivé de me lever trop vite et de presque m'écrouler au sol après à peine après avoir tenté de faire deux pas tout est fragile lorsque le clito est gonflé et que mes jambes tremblent encore et qu'on essaye de se rendre jusqu'aux toilettes la pêche à la capote c'est un grand classique c'est la margarita c'est un classique bon ça parfait le sursaut de baissage de caleçons correspond à un élan de surprise à la découverte d'un pénis vraiment très très grand cette vision donne généralement lieu à un mais ça va jamais rentrer penser ou verbaliser la gaule surprise vas-y je continue franchement il y a 400 pages de bouquins mais voilà on va pas tout se défaire parce que le but c'est que les gens l'achètent c'est une gaulerie mais en fait je voulais un livre avant tout drôle et joyeux mais ce qui est intéressant c'est que c'est drôle et en même temps enfin tu vois maintenant que tu l'abordes et la discussion qu'on a elle est hyper structurée et c'est en fait c'est assez important pas tous les mots sont essentiels tu vois nécessairement mais il y en a beaucoup qui sont importants parce que ça projette un imaginaire et ça permet de mettre des mots dessus et en mettant des mots dessus tu peux parler d'une chose qui n'existe enfin tu donnes existence à quelque chose qui n'existe mais qui n'existe pas parce qu'on n'en parle pas et ça c'est enfin il me semble que c'est essentiel donc en ça en ça en ça bravo donc toi tu dis les followers adorent ouais en fait c'est intéressant parce que c'est un objet c'est un livre que j'ai pensé objet avant livre donc pour moi il y avait un truc il faut déjà passer la barrière du tabou du sexe et donc avec un livre ça s'appelle les mots du cul il y avait un taf de direction artistique qui était essentiel dans ce truc dans ce projet et donc j'ai pensé le livre comme un objet c'est un objet que tu peux mettre dans tes toilettes il y a un truc drôle il y a un truc ça attire l'oeil je voulais pas que ça soit le livre de la honte je voulais que ça soit le livre hyper stylé donc il y a d'abord ça et en fait ce que je comprends là avec un mois même pas de sortie c'est un livre qui est lu en couple ah intéressant je pensais que c'était un livre qui allait être très personnel ouais moi aussi c'est un livre qui est lu en couple d'accord et là encore j'étais au salon du livre érotique il y a deux jours 50% des ventes c'est des mecs qui venaient l'acheter pour leur meuf ou des meufs qui venaient l'acheter à offrir c'est un livre qu'on offre facilement à sa pote et c'est un livre que beaucoup de femmes arrivent à lire en couple avec leurs mecs parce que ça permet de lancer des sujets d'abord et il y a un truc un peu de bah tu vois je suis pas la seule à le dire elle l'a écrit là je serais curieux d'avoir le retour de quelqu'un de l'académie française ouais moi aussi je serais curieux tu vois parce qu'en fait je me dis en sueur je pense je pense qu'il y en a quelques-uns je sais pas qui qui saluerait l'audace peut-être qui saluerait l'audace mais qui serait intéressé je pense que en fait c'est marrant parce que tu l'abordes tu vois t'as 26 ans etc donc je pense que tout le monde ne te prend pas nécessairement très au sérieux mais je pense que ça pourrait être abordé de manière très sérieuse ah mais c'est sérieux et en fait non mais ce que je veux dire par là c'est ça serait je sais pas qui d'ailleurs j'ai pas de nom qui me vient comme ça mais qui l'aborderait parce qu'en fait cette personne a une stature dans la société etc oui je vois très bien ça serait pris de manière très différente une doctoresse de l'académie exactement mais faudrait que je me rapproche de cette personne bah je sais pas qui malheureusement je vais chercher je sais pas qui c'est mais je suis assez convaincu que d'un coup on le prendrait beaucoup plus au sérieux alors parce que le sujet il est sérieux il est important en réalité il est important et puis la pardon mais la démarche littéraire est sérieuse en fait quand t'analyses c'est des mauvaises c'est des cadavres exquis c'est pas c'est pas des vannes de la meuf qui fait des punchs dans le sens dans le sens où j'ai une forme de communication qui est celle-ci et moi j'ai une forme de communication qui est très directe et ça passe par la vanne et ça passe par l'autodérision et ça passe par tout ça mais in fine en termes d'études linguistiques grammaticales tu vois il y a une vraie étude grammaticale il n'y a pas l'étymologie elle est encore un petit peu différente parce que l'étymologie il faudra remonter mais comme ces mots n'existaient pas il n'y a pas d'étymologie non il n'y a pas d'étymologie mais encore parce que si parce qu'en fait c'est des mots qui eux-mêmes associés tu vois tu peux même retracer l'étymologie du mot d'accord ok je comprends ce que tu veux dire tu vois ouais donc tu peux on peut créer quelque chose je comprends ce que tu dis j'ai voulu aussi m'inscrire là-dedans tu vois pas compliqué s'inscrire dans une lignée dans un narratif et pas marquer le début de quelque chose c'est hyper intéressant je trouve que parce que en fait t'amènes une réflexion que j'avais pas vraiment eue tu vois pour être sincère mais c'est normal parce qu'en fait c'est pas tes sujets c'est pas mes sujets et puis même si je suis sensible à tous ces sujets pour le coup en tant que mec je pense qu'il y a ça aussi nécessairement c'est des sujets auxquels tu penses pas puisqu'on est favorisé d'une certaine manière et que en fait tu ne les penses pas parce que tu n'as pas le problème entre guillemets parce que tu n'as pas à trouver tout un tas de combines pour exister rendre visible donc merci pour ça le podcast s'appelle Vlande on veut savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte ouvrir la porte aux personnes curieuses aux personnes qui sont prêtes à réfléchir autrement et à partir des réflexions autrement créer des process qui peuvent être pérennes j'ai envie d'ouvrir la porte à ces personnes là et j'ai envie de fermer la porte en fait fondamentalement je crois que je ne suis pas quelqu'un qui ferme la porte donc en fait je laisse la porte aussi ouverte juste faut toquer mais je laisse la porte aussi ouverte aux personnes aux personnes qui pensent encore que le masculin doit l'emporter sur le féminin aux personnes qui pensent que la langue française n'est pas mouvante je laisse quand même la porte ouverte du moins pas verrouillée aux personnes qui pensent que la langue et que certaines expressions sont élitistes nobles et que d'autres ne le sont pas aux personnes qui pensent en gros qu'il y a la langue d'Ayanakamura et la langue de Rimbaud et qui ne comprennent pas que tout ça est circonstanciel et je ne leur ferme pas la porte juste faut toquer et qu'est-ce que tu penses des gens qui insultent en ligne ? parce qu'en particulier dans votre sphère moi ça m'arrive dans votre sphère ça arrive beaucoup je vois beaucoup de contes féministes sexos en fait moi mon point c'est toutes les personnes qui m'insultent pourquoi dans la rue je ne les retrouve pas vous êtes où ? pourquoi en dédicace je ne les retrouve pas ? de Paris en passant par Marseille en passant par Genève en passant par la Belgique en passant par la Martinique en passant par le Canada en passant par Rouen vous êtes où ? ouais c'est juste en ligne quoi bah du coup ça tu vois je m'en fous un peu ok tu vois je suis plutôt c'est des gens qui si tu les avais en face oseraient même partout à garder dans les yeux donc j'ai envie de te dire bon ok cool faites un quart de ce qu'on fait avec le danger que ça peut représenter d'intégrité de système de valeur de sécurité et puis après on verra et encore une fois et moi je m'inscris là-dedans c'est et à chaque fois on me dit oui mais t'en penses quoi des haters ? et je dis je n'ai jamais voulu faire l'unanimité jamais de toute façon à partir du moment où tu es lisse c'est que t'intéresses personne en réalité ouais moi lisse ça je connais ça m'intéresse pas je comprends mais c'est pas pour moi enfin je sais pas en fait je saurais même pas faire ouais non c'est ça clairement cool merci beaucoup Camille merci à toi Greg merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Gregory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt et à bientôt